Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo vraiment haul, méga haul du mois de janvier, enfin depuis, oui voilà, on va dire fin décembre et tout mois de janvier. Donc j'ai pu faire les soldes et les non-soldes d'ailleurs parce qu'avant les soldes j'ai pris des articles non-soldés et pendant les soldes j'ai essayé de prendre des articles soldés. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de tout, de la mode, des accessoires, des affaires de sport, de la beauté, etc. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité donc on y va. Alors tout d'abord j'ai fait une commande chez Zalando et il faut savoir que sur le site Zalando il y a vraiment de très très bonnes affaires à faire voilà, moi j'ai été ravie de ce que j'ai eu, j'ai eu 5 articles pour moins de 80 euros, frais de port compris. Donc tout d'abord j'ai pris un pull de chez Even Odd, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il est comme ceci, c'est un pull un petit peu, un peu court on va dire mais il fait très bien l'affaire. Donc il est comme ceci, il est blanc cassé et au niveau, au niveau des côtés, voilà il y a des détails de dentelle un petit peu ajourés et ça je trouve ça super sympa. Donc voilà comment il se présente, donc des deux côtés. Et celui-ci je crois qu'il ne m'a pas coûté plus de 15 ou 17 euros mais j'essayerai de tout vous mettre en barre d'infos s'ils y sont encore, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça vous aurez la disponibilité des tailles ainsi que le prix. Ensuite le deuxième article de chez Alondo, c'est un pull très très gros, à grosses mailles, très chaud. Donc de chez Villa, il se présente comme ceci, c'est un bleu marine et voilà les motifs des petits losanges. Il est assez large, moi j'ai tout pris en S mais c'est vrai qu'il est assez large. Mais il est vraiment très très sympa. Je le porte notamment sur un article je crois de mon blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite toujours chez Alondo, je me suis pris une blouse. Donc qui est comme ceci. Là vous avez, vous voyez, deux étages de blouse effet mousseline, voile, je sais pas trop comment on dit. Là vous avez les manches, les manches trois quarts. Elle est juste magnifique. Elle est un peu rose poudrée, elle est juste trop trop belle. Et ça me fait penser aux blouses de chez Zara qui sont à 30 euros. Et je crois que celle-ci m'est revenue à 17 euros si je ne m'abuse. Et ensuite, dernier article pour moi de chez Alondo parce qu'après j'ai pris un pull pour mon copain. Et donc pour moi je me suis pris un petit top de la marque Vila. Effet simili cuir avec les manches courtes comme ceci. Il est plus long derrière que devant puisque là c'est le derrière. Et il est vraiment super sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci pareil, je crois pas qu'il excédait 20 euros. À la base je crois qu'il était à 40 euros. Et j'ai dû l'avoir pour 18, 20 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce petit top que j'aime vraiment beaucoup. Il est super agréable. Ensuite toujours au niveau des vêtements. Mais par contre ce sera des vêtements non soldés que j'avais pris avant les soldes chez Zara. Donc j'ai cette petite veste blazer kaki. En ce moment je suis à fond dans le kaki. Qui est super mignonne. Et je trouve les manches super mignonnes quand on les retourne. Parce que vous avez des... Vous avez des petits détails comme ça. Des petits ronds, des petits je sais pas quoi. Et je la trouve vraiment trop 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 jolie. Elle est super bien cintrée. Elle est vraiment parfaite. Et celle-ci m'a coûté 25 euros. Et enfin un top bleu marine que j'ai complètement craqué dessus. Avec des petits détails au niveau des manches. Voilà un peu dentelle. Enfin un peu dentelle. Carrément dentelle. Et il est vraiment très joli. Donc là ça fait blouse. C'est très fluide, très ample. Et derrière donc ça se referme avec un petit bouton. Et vous avez une ouverture derrière qui est super sympa je trouve. Et celui-ci pareil il m'a coûté 25 euros, 25,90. Quelque chose comme ça. Et enfin un petit top que je me suis pris sur la redoute. Parce qu'il me fallait un petit soupu pour mettre en dessous des pulls ou quoi à manches longues. Très très simple. Et j'ai pris celui-ci. Pareil il est pas bleu marine. Il est bleu, violine. Je sais pas comment dire. Aubergine on dit. Un truc comme ça. Voilà il se présente comme ceci. Il m'a coûté je crois moins de 10 euros. Et là au niveau du décolleté, de l'encolure vous avez donc des petites mailles comme ceci. Il est vraiment super sympa pour moins de 10 euros. Voilà. Ensuite je vais vous parler d'un site où j'ai complètement craqué. D'ailleurs j'ai fait un article sur mon blog. Donc c'est le site Chapellerie Traclé. Et en fait c'est un site de chapeau, de bonnet, de toque, de capling, de tout ce que vous voulez pour femmes et pour hommes. Et j'ai totalement craqué sur deux pièces. Donc tout d'abord cette toque en fourrure synthétique. Et là vous avez de la polaire. Je sais pas si vous allez bien le voir. Elle est vraiment très très jolie. Et en fait, donc vous la mettez comme ça. Donc vous la mettez comme ça. Ça fait un peu russe, un peu tout ce que vous voulez. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et surtout c'est que ça tient super chaud à la tête. Franchement, il n'y a pas à dire. On est vraiment super bien, super couverte. Et si vous avez froid au niveau des oreilles, vous avez quelque chose, hop, que vous dépliez, qui est à l'intérieur de la toque. Et hop, et là vous avez, vous avez les caches oreilles en fait. Voilà. Bon moi je, moi je n'utilise pas les caches oreilles. Je la mets comme ça, tout simplement. Mais voilà, elle est vraiment très très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et je vous mettrai le lien de cette superbe toque. Elle existe en plusieurs coloris. Donc en noir, en beige, en kaki, en marron. Je crois que c'est tout. Quelque chose comme ça. Mais elle est vraiment très très jolie. Et surtout, elle est très 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 chaude. Ensuite, toujours sur le même site. En fait, quand vous recevez vos chapeaux, etc. Ils vous le livrent dans un truc comme ça en fait. Pour ne pas les abîmer après. Pour les ranger. Et je trouve ça super sympa. J'ai pris ensuite une capeline. Elle est magnifique. Vous avez un petit nœud ici. Je ne sais pas si ça se verra bien. Mais elle est juste... Elle est trop 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 jolie. Donc j'aime vraiment beaucoup. Après, dans ma petite ville. On ne passe pas inaperçu en fait comme ça. Mais me mettre comme ça à Bordeaux, ça ne me dérangerait absolument pas. Et après, dans une petite ville. Bon ben, il faut voir en fait. J'adore ce site. Tout ce qu'ils proposent. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour l'été. Parce que l'été, j'adore les chapeaux de paille, etc. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce site. Et si vous aimez ces deux articles. Ou bien si... Si les chapeaux, les bérets, les bonnets, les tocs, ce n'est pas trop votre truc. Dites-le-moi en commentaire. Ou si vous avez d'autres sites de chapeaux comme ça. Super intéressant. Et voilà. Parce que j'aime bien faire des découvertes. Donc ouais. Ensuite, je vous ai déjà parlé de ce site-là. Mais je ne sais pas si je vous ai présenté ces deux foulards que j'avais eus. Je crois que je les avais eus fin... Fin de l'année dernière. Donc fin 2014 ou début 2015. Je ne m'en rappelle plus trop. Mais voilà. Je voulais vraiment vous présenter. Donc c'est les foulards qui viennent du site L'Allée du Foulard. Et ce site, il est juste... Si vous êtes une accro comme moi aux foulards, aux écharpes, à tout ce que vous voulez. Franchement, c'est vraiment votre... Ce sera vraiment votre site chouchou après. Parce que vous avez vraiment de tout. A tous les prix. Et moi, ce que je prends, c'est généralement... Entre... Entre 15 et 25 euros, ce que je prends. Ça n'excède pas plus 25 euros, je crois. Parce qu'après, vous en avez en... En... Vraiment en graphique très travaillé. Et je ne sais pas. Ils doivent être aux alentours de 45 euros. Mais moi, je prends... Je prends au prix où je peux les prendre. Donc... Un jaune comme ceci qui est juste trop, trop, trop joli. Ça ne va peut-être pas avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment, je l'aime trop, trop, trop. Le jaune, je l'adore. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir sur tout le monde. Ce genre de couleurs. Et... Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et un autre que j'aime vraiment beaucoup. Avec les couleurs vraiment basiques. Du noir, du blanc. Et un petit peu de... Un petit peu de marron sur... Sur le côté, comme ça. Donc, il est zébré. Et il est juste trop joli. Voilà. Donc, moi, je sais que j'adore ce genre de foulard. Les foulards, j'en porte tout le temps. Donc, voilà. Donc, ça, ça vient du site L'Allée du Foulard. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On en a fini pour la mode. On va passer pour la beauté. Voilà. On va passer à la beauté. Tout simplement. Alors, j'ai pris quelques petits produits sur le site Beauté Privée. Donc, je pense que vous... Si vous me suivez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup ce site. Pour dénicher des nouvelles marques. On ne connaît pas forcément. Et qu'on a envie de tester. Et à prix vraiment dérisoire. Donc, là, j'ai pris la marque... Attendez... La marque Arcanceil Paris. Voilà. Donc, j'ai pris 4 articles. Et il y en avait un qui me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de l'œil. Et il était épuisé. Donc, j'ai commandé sur le site Arcanceil Paris. Bien sûr, au prix coûtant. Mais franchement, je ne regrette absolument pas. Parce qu'il est juste magnifique. Donc, celui que j'ai acheté sur le site Arcanceil Paris. C'est le numéro 305. Voilà. Donc, voilà comment le packaging se présente. Là, vous avez la couleur avec le numéro. Et... Tadam ! Voilà. Donc, c'est un rose comme ceci que j'ai pris sur le site. Directement Arcanceil. Vous avez même la marque qui est marquée. Qui est incrustée sur le rouge à lèvres. Mais il est juste vraiment très, 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 très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est celui que je porte sur les lèvres. Alors... Il est très... Il n'est pas crémeux. Je ne sais pas comment on dit. Il glisse vraiment sur vos lèvres. Il est... On ne dirait même pas qu'on a un rouge à lèvres, en fait. Et il sent... Il sent super bon. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un coup de cœur sur le site Beauté Privée. Et vu qu'il était déjà en rupture de stock. Mais je me suis dit... Je vais le prendre sur le site Arcanceil Paris. En plus de ça, je vais tester vraiment le site et la marque. Et je n'ai rien à dire. Vraiment, c'est... C'est une très, très belle découverte. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Ça fait une semaine que j'ai reçu le colis. Et ça fait une semaine que je ne porte que leur rouge à lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc, les... Les 4 articles que j'ai commandés sur le site Beauté Privée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que si vous voulez que je vous parraine. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous vous inscrivez. Vous avez juste besoin de votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Vous vous inscrivez comme ça. Et vous avez accès à toutes les ventes privées après. Et sur votre première commande, si je vous parraine, vous avez 5 euros de remise sur votre première commande sans limite d'achat en fait. Ensuite, donc, j'ai deux rouges à lèvres. Donc, un qui est foncé et un qui est rose, rose boisé, on va dire. Alors, celui-ci, c'est le numéro 370. C'est le bois de rose, voilà. Et il se présente. Comme ceci. Pareil, il est juste très, 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 très beau. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Voilà, il est comme ceci. Il est vraiment très, très, très joli. Et enfin, vous avez le numéro 380, le lueur de prune. Alors, celui-ci, celui-ci, c'est une tuerie. Franchement, il est trop, trop, trop joli. Regardez-moi cette couleur. C'est un rouge cerise très intense, très, très foncé. Et c'est le genre de couleur que j'adore, voilà. Il est vraiment super joli. Et pour le prix, je crois que ces rouges à lèvres sont à 10 euros sur le site Arcanceil Paris. Et sur vente privée, ils étaient, je crois, à 3 euros. Il me semble, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Et enfin, j'ai voulu tester les ombres à paupières. Donc, de chez Arcanceil Paris. Et là, je ne suis vraiment pas déçue. Donc là, j'ai pris un... J'ai pris le numéro 252 cuivre épicé. C'est une ombre à paupières magnifique. Déjà, le packaging, je trouve qu'il est vraiment trop, trop choupinou. Et après, hop, vous avez l'ombre à paupières. Qui est très joli. Donc celui-ci, c'est un cuivré. L'intensité est là. Il est juste trop, trop, trop joli. Et ensuite, j'ai le numéro 872, le Kaki Chromé. Donc celui-ci, c'est un acré. Et celui-ci, c'était un acré aussi. De toute façon, je pense que vous l'avez bien vu. Donc toujours le même packaging. Très, très mignon. Et voici comment il se présente. Il est juste... Waouh ! Il est super beau. Donc, voilà pour ce qui est de ma commande de chez Beauté Privée et de Arc-en-ciel Paris. On va passer ensuite aux accessoires. Alors, tout d'abord, des accessoires que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et tout le monde me dit, mais où est-ce que tu as été choper ça ? Donc, ce sont des petits colliers imitation, enfin inspiration, Charoski, qui sont faits par une créatrice. Donc, qui s'appelle Mademoiselle Gabi. Voilà. Donc, elle est vraiment super douée parce que vraiment, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et c'est vraiment de la belle inspiration, en fait. Alors, je vais vous mettre ça de plus près. Parce que niveau qualité, franchement, il n'y a pas à dire. Et donc, j'en ai un autre, bien sûr. Je ne peux pas n'en prendre qu'un. Donc, celui-ci, il est un peu racou. Et celui-ci est un peu plus long. On peut le mettre en trois tours de bracelet. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, voilà. C'est vraiment trop, trop joli. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait ça... C'est magnifique, franchement. Alors, en plus, pour le prix que ça coûte, franchement, ça coûte moins de 10 euros. Le collier, donc, peu importe si c'est le petit collier ou le grand collier, là, que je viens de vous faire voir, qu'on peut aussi mettre en bracelet. Mais ça coûte moins de 10 euros. Je crois qu'ils sont à 9 euros et 9,50 euros. Quelque chose comme ça. Ensuite, on passe aux accessoires cheveux, là. Donc, qui viennent de chez Andy's Hair. Donc, je crois que vous connaissez sûrement cette marque si vous me suivez sur mon blog ou sur ma page Facebook. Parce que j'adore cette marque. J'adore la créatrice qui fait ses petits accessoires de cheveux. Vraiment pas cher du tout. Et en plus de ça, très, très originaux. Donc, voilà. Donc, c'est Andy's Hair. Elle vous met une petite, lors d'une commande, elle vous met ça dans votre colis. Et elle a créé, apparemment, il n'y a pas très, très longtemps, en collaboration avec une copine à elle, je crois, The Dream Spirit. Et donc, c'est aussi des bijoux et accessoires. Hop. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Au niveau des petits élastiques, je vous les présente. Ils sont vraiment trop, 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 trop mignons. Franchement, je les adore. Donc, là, on fait une petite coiffure, vite fait, bien fait. Et donc, voilà. Et après, j'ai pris des headbands, parce que j'adore ça aussi. Donc, des roses, ça va être juste parfait pour ce printemps-été. C'est trop, trop joli. Donc, il y en a un qui se présente comme ceci. Et je crois que ça, c'est combien ? C'est 3 euros et quelques ou 4 euros et quelques ? Je ne sais plus. Mais franchement, si vous en prenez juste un seul de ce style-là à H&M ou à Klairs, je crois que vous en avez au moins pour 5, 6 euros. Donc, voilà. Comment il se présente ? Il est super joli. Avec donc des motifs un peu aztèques, j'ai envie de dire. Et ensuite, un trop, trop mignon avec des petits pois. Voilà, il est vraiment super joli. Alors ensuite, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les accessoires, beaucoup les bijoux. J'aime les trucs très, très fins, très discrets pour les soirées ou si j'ai envie d'être un petit peu plus chic, plus discrète, etc. Mais j'aime aussi les trucs un petit peu plus voyants, imposants, du genre les colliers que je peux avoir qui viennent de chez Forever 21. Des choses comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé une créatrice qui fait des bijoux juste... Waouh ! Notamment, les boucles d'oreilles que j'ai actuellement. Donc, ce sont des boucles d'oreilles assez imposantes, en fait. Attendez, je vais l'enlever. Voilà, donc là, vous avez... Elles sont grises et jaunes. Et elles sont magnifiques. Elles ne sont pas si lourdes que ça. Elles sont un peu lourdes. Mais vraiment, ça ne va pas vous gêner plus que ça, en fait. Et donc, ces bijoux-là, c'est la petite marquise que j'ai découvert, que j'adore, j'adore, j'adore. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos parce que vraiment, elle ne fait pas que des boucles d'oreilles. Elle fait aussi des bagues dans ce style-là et des colliers juste magnifiques. Mais moi, j'ai pris ces boucles d'oreilles parce que moi, je suis très boucle d'oreilles. Et j'ai pris un petit peu en jaune et gris parce que je n'avais pas ces coloris-là et je les trouve juste magnifiques. En plus, elles ne font pas non plus trop bling-bling, trop imposantes. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, on passe à la catégorie vraiment d'hiver parce que, voilà, la vidéo va durer une éternité. Je m'excuse d'avance. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Et là, donc, je vais vous présenter des pois chevilles et des pois poignets que j'ai pris à mon GoSport qui était à moins de 40% et il m'en fallait parce que je fais cours de fitness le lundi soir et le jeudi soir et j'en fais aussi chez moi. Et voilà, quand c'est en cours, on peut en prendre de là-bas mais forcément, c'est de la sueur de tout le monde donc moi, je ne préfère pas. Donc, je m'en suis achetée. En plus, comme ça, je peux faire mes exercices chez moi. Donc, j'en ai pris 2 de 1 kg. Donc ça, ça sera pour les chevilles. Et j'ai pris 2 de 500 grammes pour mettre au niveau de mon poignet pour tout ce qui est bras. Au début, j'avais pris des 1 kg pour les poignets et ma coach m'a dit non, non, parce que sinon, tu vas vraiment développer tes muscles au niveau des bras et tu vas prendre du volume au lieu d'affiner, en fait, ta fibre musculaire. Donc, je l'ai écouté et j'ai pris des 500 grammes aux poignets et des 1 kg aux chevilles. Et ensuite, donc, dernier achat, c'est ce avec quoi je filme depuis ma précédente vidéo et je fais aussi des photos avec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon réflexe, j'ai eu quelques petits soucis avec et donc maintenant, c'est mon copain qui est sur Bordeaux qui l'a. Donc moi, je ne pouvais pas faire sans pour filmer ou pour prendre des photos, etc. Donc, je me suis acheté celui-ci. Donc, c'est le Sony Alpha 5000. Il est vraiment génial. Moi, franchement, je l'adore. Il est... C'est un hybride, en fait, parce qu'il est très compact. Il est très petit mais il a vraiment, je pense, à mon avis, la qualité pratiquement d'un réflexe et franchement, j'en suis super contente. Donc, en fait, moi, je l'ai eu à 339 euros sur le site PhotoUnivers. Livraison gratuite et une carte SD de 16 gigas offerte. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup parce que sur tous les autres sites, il est à 400, 450 euros. Et sur ce site-là, donc, il était à 339 euros. Donc, franchement, j'ai foncé. Je ne regrette absolument pas. Le service après-vente et le service client est nickel. Je n'ai rien à dire. Je ne connaissais pas du tout ce site. Au début, je me méfiais un petit peu. Donc, je suis allée un petit peu sur les forums, voir ce qu'ils disaient, etc. Si ce n'était pas des contrefaçons ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Et je suis vraiment contente. Mon colis était super bien emballé. Il n'y a pas de souci. Si vous avez un problème, si vous avez des doutes, si vous voulez qu'on vous conseille sur un appareil parce que vous voulez telle ou telle chose, etc. Voilà. Vous envoyez un mail et ils vous répondent dans les 24 heures, je crois. Enfin, moi, c'était ça. Et j'ai vraiment apprécié parce que moi, je voulais que l'appareil me filme et qu'il fasse l'autofocus directement. parce que mon réflexe ne faisait pas ça et c'était vraiment super chiant. Fallait que j'éteigne. Fallait que je règle. Fallait que je rallume, machin et tout. Et donc, j'ai demandé ça et ils m'ont dit que oui, oui, ça faisait l'autofocus en vidéo. Enfin, bref. C'était génial. Franchement, je n'ai pas à me plaindre et je suis vraiment tombée sur des bonnes personnes et un très bon site. Donc, je vous le conseille. Je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Et dites-moi si la qualité, ça vous convient toujours ou si vous trouvez une différence si c'est moins bien, si c'est mieux, si je ne sais pas, au niveau du son, pareil. Donc, voilà ce que je voulais vous dire et voilà, c'est avec ça que je filme actuellement. Bah écoutez, je crois que c'est tout et j'ai envie de dire heureusement parce qu'on est à plus de 40 minutes de vidéo. Je parle beaucoup trop. Je crois que je vais m'éclater au montage. Je vais essayer de vous faire entre 15 et 20 minutes de vidéo. J'espère pas plus. Je vais essayer de faire un montage assez... qui résume bien parce que 40 minutes, je crois que ça va vous pomper l'air un petit peu. Bref, j'arrête de parler parce que sinon, ça va encore s'éterniser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501